Alors on est à la Dynamo de Chambéry-le-Haut, c'est un tiers lieu municipal qui dispose d'un laboratoire de fabrication. Aujourd'hui on est ici pour l'événement Retour vers la Dynamo, qui est un événement caritatif qui est fait par les apprenants TINLAB, qui est une formation qui a été organisée par les compagnons de la tech, les formateurs et par le programme Intérêt GALCOTRA, qui vise à aider des gens à financer leur formation grâce à l'Europe. On fait un atelier création de T-shirts, donc le Fab Lab c'est un endroit où on a énormément de machines à notre disposition pour créer des choses, notamment des T-shirts. Donc je vais venir sur un logiciel qui s'appelle Inkscape, que je suis en train d'utiliser actuellement, et en gros je vais venir vectoriser mon image, donc lui mettre des petits points qui vont dire à ma machine « tu dois passer par ici, tu dois passer par là, par là, par là ». Du coup ensuite je vais me mettre sur mon plotter, je vais rentrer du coup mon image dans mon ordinateur, je vais lui dire « bah là tu vas me la découper », il va le faire, et j'ai juste à écheniller et à la presser. Alors on se trouve aujourd'hui à la Dynamo, puisque ça a été une volonté de leur part de faire une demi-journée caritative au profit de notre association. Alors l'argent récolté, il va retomber au sein de notre association pour soutenir nos différentes activités, que ce soit sur le versant action sociale, urgence et secours, mais aussi sur tout ce qui touche à la formation et aux différents projets qui menaient dans le cadre de la dynamique jeunesse. On a trois projets à l'heure actuelle qui sont en train d'être montés par un groupe de bénévoles. Un premier projet portant sur la sensibilisation au risque électrique, un deuxième portant sur tout ce qui touche à l'environnement et un troisième portant sur la santé mentale chez les jeunes. Alors là, on fait une initiation parcours, donc il y a plusieurs activités. Il y a un échauffement au début, parce que c'est quand même très important. On initie les sauts de base, les mouvements de base, donc c'est plutôt principalement des bassements. Il y a le saut de char, le saut de précision, donc c'est un saut entre deux murs ou deux petits blocs qui peuvent être effectués en sautant ou juste en enjambant la chose au début pour travailler un petit peu la stabilité et puis le saut. On a des enfants comme des personnes âgées, comme des jeunes de mon âge, comme des adultes. Vraiment, on a tout paysage et tout le monde arrive à se débrouiller avec les machines. Ça peut paraître compliqué au premier abord, mais c'est vraiment accessible au moins de tout le monde et on peut tous faire aller notre créativité. Par exemple, moi je sais que je ne suis pas forcément fort en dessin ou quoi, mais j'aime bien faire des trucs créatifs, là je vais trouver vraiment un truc qui me parle.